salut à toi nouvelle vidéo toujours à cailloblanco c'est ça toujours à cailloblanco à cuba la petite excursion dans cette vidéo je répondais à une question qui m'a été posée sur internet c'est comment créer sa société au québec comment créer sa société au québec et vu que moi j'ai créé ma société récemment je t'expliquais un peu le type de société que j'ai et vraiment les avantages que tu peux en tirer si tu souhaites tout simplement créer ton entreprise ou même devenir entrepreneur donc avant de commencer ce que je t'invite à faire c'est de t'abonner à la chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs ou investisseurs la deuxième chose que je t'invite à faire c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like youtube référence mieux la vidéo donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et la troisième chose que je t'invite à faire c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi même avoir investi plusieurs millions en immobilier comment créer sa société au québec et quels sont les principaux avantages que tu peux en tirer alors moi au niveau de la société comment j'ai créé j'ai tout simplement fait appel à mon comptable et à mon fiscaliste et c'est eux qui ont géré ça donc moi j'ai pas de profession où j'ai pas de connaissances dans ce domaine là donc ce que j'ai fait c'est quoi c'est que j'ai tout simplement délégué ça à des experts après sur le type de société je sais que j'ai une spcc donc je sais pas ce que ça veut dire honnêtement donc je t'invite à aller sur google et tu auras la réponse et c'est également une société sous forme d'incorporation donc c'est une inc donc tu peux aller regarder sur internet tu tapes global invest inc ou global investisseur inc et tu m'as côté registre du registre des entreprises du québec et tu vas pouvoir voir ça pourquoi je fais cette précision parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé ouais mais ta société est ce qu'elle existe vraiment et tout donc si tu vas regarder sur internet tu verras que la société existe maintenant elle existe depuis quelques mois avant ça chez travailleur autonome et tu peux tout simple tout peut très bien être travailleur autonome et ne pas avoir de société et moi c'est là c'est là c'est le statut que j'avais tout en étant salarié j'avais ce statut là à côté parce que ben j'avais une activité sur internet bon maintenant que j'ai quitté mon emploi et que je fais pleinement ça j'ai créé une société j'ai pris des bureaux et j'ai également des collaborateurs maintenant par rapport aux principaux avantages de la soude de ta enfin que tu as lorsque tu as une société au québec les gens vont dire oui au québec le l'imposition est élevé oui et non ça dépend du type de société que tu as et notamment quand tu as une spcc je crois que le taux d'imposition est de 15% un peu moins entre 14 et 15% sur les bénéfices on est loin des 30 voire 40% tu as lorsque tu es salarié et honnêtement c'est plus avantageux car finalement ce que tu as lorsque tu es salarié j'ai fait le calcul et même ça tu le retrouveras dans le livre père riche père pauvre de robert kiyosaki lorsque tu es salarié tu travailles quatre à cinq mois je crois pour payer tes impôts tu vois que tu en gros tu passes quatre à cinq mois de l'année tout l'argent que tu touches ça part aux impôts tu vois lorsque tu es salarié tu travailles tu paies des impôts ensuite l'argent que tu as c'est avec ça que tu viens là on est je sais pas où là mais c'est pas mal alors que quand tu es entrepreneur enfin quand tu as son entreprise tu travailles enfin tu enfin tu travailles tu touches des revenus tu dépenses et après tu payes de l'impôt sur ce qui reste donc c'est totalement différent donc ça fait que tu peux jouer en fait sur ça et faire en sorte de payer un peu moins d'impôt que ce que tu aurais payé normalement même si le taux d'imposition est beaucoup moins élevé après tu dois également bien sûr facturer la tp stvq et pas seulement une fois de plus t'invite à aller voir un comptable par rapport à ça mais ça c'est quelque chose que tu oublies de facturer en plus lorsque tu lorsque tu as des clients ou lorsque tu vends des services des produits et services quels qu'ils soient que soit physique ou même virtuel donc voilà franchement l'un des avantages de ça c'est quoi c'est que ben lorsque tu es entrepreneur clairement en tout cas surtout quand lorsque tu es entrepreneur sur internet tu peux allier vacances et travail tu peux allier vacances et travail du coup du coup en fait là présentement tu vois je suis en voyage et ben c'est tout simplement des frais que j'ai mis au nom de la au nom de ma société passer des notes de frais en fait finalement car clairement ben je voyage et je travaille en même temps donc tu peux vraiment allier vacances et travail lorsque tu travailles sur internet c'est vraiment l'un des principaux avantages car voilà au delà de ça tu peux déduire tout ce qui est téléphone loyer internet déplacement si tu as une auto tu peux également la mettre à la charge de ton entreprise les voyages billets d'avion les spectacles le sport le cinéma même bon bref honnêtement il ya moi je passe quasiment toutes mes dépenses sur ma compagnie à part bien sûr ben tu vas pas aller faire les courses au supermarché et mettre ça en ordre de frais mais par contre tu peux aller au restaurant par exemple tu peux aller au restaurant avec quelqu'un ça peut être ta ta conjointe ta fiancé ta femme ton ami et enfin tu paies pour les deux et tu paies pour vous deux et tu fais passer ça comme un repas d'affaires donc franchement tu as pas mal d'avantages à créer ta propre entreprise dans tous les cas moi ce que je ferai c'est que je te ferai une vidéo un peu plus détaillé à ce sujet là là je t'avoue que j'ai j'ai un peu pris le sujet de cours car c'est une question qui m'a été posée je me suis dit bon vu que là j'ai un peu de temps entre deux excursions je vais pouvoir y répondre donc voilà je te remercie beaucoup si tu as aimé cette vidéo je t'invite à mettre un pouce bleu à la partager à toutes les personnes qui souhaitent investir entreprendre ou même voilà créer leur entreprise que ce soit ici au québec ou enfin pas ici au québec mais au québec ou même en france ou par ou n'importe où dans le monde et tu leur partage cette vidéo n'oublie surtout pas de rejoindre la masterclass les masterclass c'est tous les jours à 20h30 quel que soit ton fusée horaire et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours ici à cuba et je te souhaite que le meilleur pour ta réussite allez ciao